La coopération dans mon domaine en sport de haut niveau, j'ai choisi de l'illustrer à travers du rugby comme sport de haut niveau, d'une part parce que c'est l'activité que je connais sans doute le mieux et puis parce que justement le rugby est souvent associé quand je vois finalement les publicités autour du rugby, l'utilisation par les entreprises des valeurs du rugby, la question de solidarité, de coopération, d'entraide, de partage est souvent mise en avant. On verra que c'est pas si simple que ça en fait parce qu'on peut avoir des joueurs qui n'ont pas forcément des intérêts collectifs. En tout cas dans mon domaine la coopération c'est pour être performant, pour gagner face à l'adversité donc on est sur cette logique de performance. Donc c'est un objectif du lien particulier qui à mon avis peut être différent dans votre métier, dans votre cas. Donc moi je vous invite à transposer un peu ce que je vais dire au regard de ce qui me semblait, j'ai lu un petit peu les documents de synthèse, ce qui semble être au cœur de vos préoccupations c'est d'offrir cette qualité de service à l'usager. Co-construire un projet commun dans un collectif, dans un club. Ça c'est l'exemple, vous avez vu tout à l'heure la photo de l'équipe de Toulon qui a été récemment championne d'Europe, qui sera bientôt peut-être championne de France dans quelques jours. Je sais pas s'il y a des clermontois ici ou des toulonnais. Donc voilà quelque chose atypique. Composition de l'équipe de Toulon en rouge sur l'écran, il y a 4 français sur 15 joueurs. 4 français. Ensuite on a des anglais, on a des sud-africains, des néo-zélandais, etc. Donc une mosaïque de joueurs avec des nationalités différentes. De l'autre côté à Clermont, il y a aussi des géorgiens, là il y a un argentin, etc. Donc comment faire avec cette diversité de joueurs dans un groupe et pourtant le peuple toulonnais, on parle de peuple toulonnais, se reconnaît en termes identitaires dans cette équipe qui gagne. Donc comment gérer ça ? Dans mon domaine, effectivement c'est nécessaire de favoriser la coopération. On en a besoin. D'une part, parce que dans un effectif professionnel, il y a un changement régulier des membres de l'équipe. Chaque saison, à peu près un tiers de l'effectif va tourner. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a sans doute plus de stabilité dans votre travail. Et puis ce renouvellement et cette diversité concernent aussi l'encadrement, le staff technique. On est maintenant sur une configuration souvent à 3 entraîneurs, un manager, 2 entraîneurs, plus 2 préparateurs physiques, un préparateur mental, des kinés, des médecins. Donc il y a tout un groupe à fédérer autour d'un projet commun. Si les discours sont discordants, ça ne peut pas être efficace. L'enjeu c'est de passer finalement d'une mosaïque d'individus vers une véritable équipe fédérée autour d'un projet commun. Un club est un système sociotechnique avec des partenaires extérieurs, un organigramme, différentes équipes, un centre de formation, etc. Donc il y a des choses qui ont à voir avec le monde du travail et peut-être avec l'organisation qu'il y a dans votre association. On parle aussi de projet de jeu. Un projet de jeu, c'est un document finalement qui peut synthétiser des priorités dans ce qu'on veut faire. Quel moyen d'action on met en œuvre pour atteindre l'objectif de performance ? Quelle identité de jeu on veut décliner concrètement sur le terrain ? Donc ce sont des savoirs pour l'action. Ce sont des ressources pour l'action qui sont utilisables par les joueurs ensuite sur le terrain. Donc ça c'est quelque chose d'important. Des savoirs plus ou moins partagés. Il y a des clubs où c'est le directeur technique, le manager qui définit tout seul son projet et qui l'impose. Là il n'y a pas de coopération. Et ce modèle peut malgré tout fonctionner, souvent à court terme. Et puis il y a d'autres où on incite les acteurs à partager ce projet. L'idée c'est de mieux prendre en compte la subjectivité des différents acteurs, leur point de vue. Subjectivité c'est le point de vue des sujets finalement pour optimiser la coopération. Dans ce cas-là, moi ce que je préconisais il y a trois ans, donc c'était il y a quatre ans maintenant, c'est de favoriser la co-construction des projets et la clarification des points de vue. On avait organisé, impulsé des soirées de formation thématiques avec un partage de savoir et d'expérience entre les acteurs, entraîneurs et joueurs représentatifs. Autre idée, favoriser l'identité collective à travers quelques éléments concrets, c'est bien de parler des valeurs, mais il faut les faire vivre. Il faut vivre ces valeurs. Donc comment faire en dehors du fait de les afficher dans le gymnase ou dans le lieu de vie des joueurs, etc. Il faut les réactiver au quotidien pour des joueurs pros. Organiser par exemple un tutorat, des nouveaux joueurs qui arrivent, des jeunes joueurs qui sortent. organiser des entraînements thématiques communs avec un joueur professionnel et des joueurs du même poste des autres groupes, des autres équipes. Donc travailler sur ce partage. Valoriser aussi davantage l'implication des joueurs dans des actions clés comme les préparations stratégiques des matchs, comme les débriefings d'après-match. Plutôt que de leur dire « tu as fait un mauvais choix, tu aurais dû faire ça », prenons en compte le point de vue du joueur qui lui a vécu la situation. Essayons de comprendre comment il a fonctionné. Ce modèle de coopération, je pense que ce n'est pas un modèle unique, mais je pense que c'est vraiment une voie à explorer. Si on veut travailler sur du moyen terme ou du long terme, et ce qu'on évoquait hier soir, c'est qu'un manager, un entraîneur, un leader qui a à sa disposition une palette de méthodes de management dont la coopération, il peut être amené à choisir, à lui utiliser en fonction du contexte particulier, du moment de l'année, etc. En tout cas, moi, c'est une voie dans laquelle je m'engage plus fortement. Le deuxième exemple, la deuxième expérience, c'est de travailler sur les prises de décisions de joueurs engagés dans un même match. Donc c'est une situation de travail qui est partagée, plus ou moins, entre les acteurs. Moi, je pense que la coopération, même dans une activité en rugby, on nous dit c'est la solidarité, c'est lié au rugby. Non, ça se travaille. Ça suppose un traitement. Donc c'est jamais automatique et c'est jamais facile. Ça s'organise et ça se cultive, à mon avis, au sein de contextes singuliers. Ça veut dire que les démarches, il faut les adapter au contexte. Ce type de démarche, c'est exploitable dans d'autres secteurs sociaux d'activité que le sport professionnel. Moi, je fais fonctionner ça, par exemple, avec des professeurs d'éducation physique en établissement. Je m'en sers, là, je vais entamer en septembre une étude de deux ans sur les prises de décisions des médecins du SAMU, qui répondent au téléphone, vous savez, avec optimisation de la formation en prise de décision chez ces experts et chez des jeunes médecins. Je le fais parfois en entreprise. Et puis, je pense qu'il y a différents niveaux d'intervention. C'est ce que je viens de vous dire, finalement. Dans quelle mesure peut-on rapprocher le fonctionnement, là, que j'ai illustré dans un système de club, système sociotechnique, avec un organique armstreet, avec des partenaires extérieurs, avec une hiérarchie dans la ligue nationale de rugby, la fédération, etc. Dans quelle mesure on peut le rapprocher ou pas de ce que vous vivez dans votre domaine professionnel ? A l'origine, en fait, les compositeurs jouaient leur propre musique. Donc, à l'époque de Bach ou de Handel, on ne jouait pas la musique d'avant. On jouait une musique qui était strictement contemporaine. C'est-à-dire, on jouait la musique composée par Jean-Sébastien Bach, par Handel, et puis on ne s'intéressait surtout pas à ce qui avait été fait 50 ans ou 50 ans avant. Donc, le compositeur était son propre interprète. Il restituait son propre texte. Donc, il y avait un principe au sein de l'orchestre qui est ce qu'on appelle le groupe du continuo. Un continuo, c'était un clavier, donc un clavecin ou un orgue, ou même des fois un lutte, un théorbe, qui assure, je vais dire, la synthèse harmonique, donc le monde, des couleurs, de telle oeuvre ou telle oeuvre. Donc, le compositeur tenait cette partie de clavier en jouant lui-même le clavecin ou l'orgue, en restituant des accords, qui après étaient distribués aux autres instruments. De la main gauche, il jouait ces accords, et de la main droite, il donnait des départs. Et puis, par la suite, les orchestres sont devenus de plus en plus importants. Et puis, surtout, par rapport à l'opéra, on a creusé des fosses d'orchestres et on a enfoui les orchestres dans la fosse. Et il fallait bien quelqu'un qui fasse la connexion entre le plateau, avec les chanteurs et les chœurs, et l'orchestre. Et ça, c'est un travail des plus passionnants, parce qu'on pourrait se dire, quand on est musicien d'orchestre, dans une fosse, on n'en a rien à faire de ce qui se passe au-dessus. On joue sa partie, on suit le chef, et puis basta. Mais pas du tout, en fait. Il y a un vrai engouement des musiciens d'orchestre, encore aujourd'hui, pour être connecté à ce qui se passe sur un plateau, avec la mise en scène et les contraintes de mise en scène, avec le travail du chœur, avec le travail des solistes. Et ça, c'est une donnée qui est vraiment importante pour le chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'évidemment, sur un opéra, on va dire les projecteurs, les paillettes, c'est pour la prima donna, la soprane qui a fait son air, etc. Et le musicien d'orchestre, quand il va avoir fini, on ne va même pas le voir. Mais les musiciens d'orchestre à l'opéra sont absolument connectés à cette réalité du plateau et ils y participent. Et c'est aussi un des enjeux avec les grandes maisons d'opéra aujourd'hui. C'est de jamais déconnecter le côté très apparent du plateau avec la réalité très professionnelle et très construite du travail de l'orchestre. Dans le sport, il y a des règles. Alors nous, on a une règle, bien évidemment, c'est celle de la partition. La partition, elle nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit à quelle vitesse on doit jouer. C'est-à-dire, a priori, le chef d'orchestre ne décide pas du tempo, de la vitesse. Après, la partition, elle nous dit aussi quel instrument joue à quel moment et à quelle nuance il doit jouer. Donc en fait, on pourrait se dire, mais alors ça sert à quoi de diriger ou même on pourrait se contenter d'écouter un disque. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a la donnée humaine qui est absolument fondamentale. Le clarinettiste qui va jouer un solo à telle mesure, vous prendrez le clarinettiste d'un autre orchestre qui jouera le même solo, ce sera complètement différent. Prenez deux comédiens sur le même texte au théâtre, il y a deux personnalités différentes. Avec les instruments de musique ou la voix à l'opéra, c'est absolument le même principe. Donc c'est vrai qu'on est tenu de respecter ce texte à la lettre pour mieux le dépasser et quelque part mieux le recréer. Parce que nous, notre seule vocation, on ne parle même plus de métier mais de vocation, c'est quand même de contribuer à éduquer avec un grand E et à élever un public. La musique, c'est du mieux vivre ensemble. Et ça, c'est un discours qu'on commence à avoir de plus en plus avec les politiques, avec les élus. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment et pourquoi on maintiendrait des artistes dans la cité. Pourquoi ? Alors, quand je suis au Brésil, c'est évident qu'il y a une donnée éducative, culturelle énorme. C'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Thessalonique, c'est un orchestre permanent de 120 musiciens d'un niveau absolument magnifique, un orchestre qui enregistre beaucoup, qui a beaucoup tourné il y a encore 10-15 ans et qui aujourd'hui connaît la situation qu'on connaît en Grèce. Et bien, il y a un effort considérable de la municipalité de Thessalonique, qui est une très grande ville, c'est la deuxième ville grecque. Il y a un effort considérable pour réactiver une fierté du public autour de cet orchestre qui est un outil d'expression propre, notamment de la culture grecque. Et il y a un engouement du public qui est spectaculaire. Alors là, on se dit effectivement, ces outils et ce mode de collaboration ont cette vocation-là. Et intéresser les musiciens à ce qui est en train de leur arriver, c'est-à-dire retrouver du lien avec les publics, renouer et redonner une légitimité à ces formations qui vivent quand même principalement de l'argent public, ça ne pose pas de problème. Et moi, je trouve des fois presque inquiétant qu'en France, par rapport à la musique, en tous les cas, à nos outils orchestraux et théâtre, on n'a pas encore commencé à se poser cette question de cette légitimité. Vous avez des gens qui sortent des conservatoires supérieurs et donc qui sont de jeunes professionnels qui, après avoir passé dix ans dans un conservatoire de région et cinq ans dans un conservatoire supérieur, intègrent immédiatement un orchestre. Et ma foi, qu'ils soient à Lille, à Dunkerque, à Bastia, à La Rochelle, où vous voulez, ça ne fait pas de différence. Ils sont dans des salles absolument semblables, anonymes. Donc il n'y a pas la conscience de la spécificité d'un territoire, de la spécificité d'un public, des liens aussi que la culture, la musique autorise avec tous les partenaires possibles et imaginables, c'est-à-dire le milieu hospitalier, le milieu carcéral, le milieu scolaire, le milieu associatif, il n'y a pas cette conscience-là. C'est-à-dire on forme un musicien pour qui joue. On forme un musicien pour qui joue. Comment ? Pour qui ? Pourquoi ? Et du coup, la conscience collective des orchestres en France n'est pas encore tout à fait actée. Et concrètement, nous, dans le Pays Basque, on a eu une très grosse menace de disparition de l'orchestre qui était annoncée pour dans un an ou deux. Et on est en train, avec les élus, de réactiver la chose. C'est-à-dire que le Pays Basque puisse se doter d'un outil qui serait l'outil de son expression territoriale. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des champs basques toute l'année, mais ça veut dire en tous les cas qu'il y a un vrai travail de création d'une dynamique avec des artistes qui auront fait le choix de s'implanter localement quelque part. Et quand on est au Pays Basque, on n'est pas en Lorraine ou on n'est pas en Bourgogne. Donc il y a ces spécificités de territoire qui sont à prendre compte et à nous d'élaborer la création d'un vocabulaire commun avec les élus et nous. Et je pense aussi que les musiciens, on n'est pas les plus performants pour expliquer notre métier. Je vais dire un petit mot sur le principe des répétitions aussi. Il y a deux formes de travail. Pour nous, il y a le concert symphonique, l'orchestre, et il y a donc l'ouvrage lyrique. Un ouvrage lyrique, un opéra, on va le monter en un mois. Un mois de répétition, six jours sur sept, six heures par jour. Ça, c'est les normes en France. Si vous le faites dans certains théâtres en Allemagne, c'est sept jours sur sept, cinq heures par jour pendant un mois. C'est-à-dire que le chef d'orchestre, le metteur en scène, dit « Demain, je vais faire le premier acte, donc j'ai besoin de tout le monde pour le premier acte. » Donc ceux qui ne chantent pas dans le premier acte, ils ont jour off, mais par contre, on est à disposition. Et on est sur des contrats d'exclusivité sur ces périodes. Et puis arrive le temps des spectacles, où là, on fait un soir sur deux, sur huit, dix. Mais sur ce mois de répétition, on a le temps de se rencontrer, on a le temps d'échanger, on a le temps de partager. Et moi, je connais mes ouvrages, on me demande en général tel ou tel programme, un an et demi à deux ans à l'avance. Donc j'ai le temps d'arriver en ayant préparé mes opéras, je les connais bien, je prépare mon plan de bataille, je fais tout ça. Et bien, la première répète, en général, ne résiste pas du tout à votre plan de bataille. Donc, parce que vous avez imaginé que le rôle de Pamina dans la flûte enchantée, vous l'entendez comme ça, et puis arrive la chanteuse que vous ne connaissez pas forcément. Elle ne ressemble déjà pas physiquement à ce que vous imaginiez, elle n'a pas forcément la couleur de voix que vous pensiez, mais elle a une proposition à vous faire, bien sûr. Et c'est en fait la qualité de votre travail de préparation et d'intégration qui vous permet de réadapter assez rapidement les consignes que vous voulez lui confier, et puis de créer cette notion d'harmonie entre toute l'équipe des chanteurs. C'est absolument fondamental. Mais à l'opéra, on a le temps de chercher, on a le temps d'explorer, parce qu'il faut rester sur le respect du texte, d'une part, et le sens, le sens que le metteur en scène exploite. Ça, c'est le domaine du lyrique. Le domaine du symphonique, c'est première répétition lundi, quatre répétitions, une répétition générale, concert vendredi. Et les répétitions font deux heures ou trois heures. C'est-à-dire que je peux me pointer n'importe où, en Europe, ailleurs, je ne connais pas l'orchestre, je ne connais pas le théâtre, on a une symphonie, un concert, un autre truc, il y a trois répétitions. Le soliste va venir sur une répétition, on va faire une heure de répète ensemble, basta, c'est fini. Alors ça, ça paraît un drôle d'exercice, mais ça veut dire que vous êtes en possession d'un répertoire. Je ne sais pas si l'image sera bonne, mais vous imaginez que vous appelez un chirurgien en urgence, il doit savoir faire l'opération qu'on lui demande de faire. Ça relève un petit peu de ça. Là, la chose est beaucoup plus immédiate. Le temps de rencontre avec l'orchestre est très rapide, mais en même temps est très fort tout de suite. C'est-à-dire, moi, j'arrive dans une exigence qui est immédiate avec l'orchestre et l'orchestre attend cette exigence. Si je ne la formule pas, il y a danger pour eux. Qu'est-ce qu'ils veulent ? On va où ? C'est tiède ? La forme n'apparaît pas ? Où est le dynamisme ? À quel moment ça va se réveiller ? Et il faut avoir cette chose tout de suite et maintenir, avec beaucoup de constance, non pas cette pression, mais cet enthousiasme, ce dynamisme qui permet vraiment la réalisation, la concrétisation du projet symphonique. Et c'est vrai que quand on est en travail avec l'orchestre, on n'est pas la même personne que dans le quotidien. Je veux dire, je le dis souvent, on est en extension de nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous connaissez le Sacre du Printemps de Stravinsky, je l'ai fait au mois de février, si vous connaissez la cinquième symphonie de Beethoven, c'est pas des petites choses. Voilà, c'est du lourd. Physiquement, c'est du lourd. Vous voyez, les sportifs tout à l'heure, ils engagent. Ils engagent le corps et du coup, ils engagent le mental aussi. C'est pareil pour nous. Donc je ne dis pas qu'on joue un rôle, mais il y a de ça. On est en extension. Ce qui fait qu'arrivant sur le plateau face à un orchestre de 130 ou 150 musiciens, Stravinsky c'était le cas, je ne peux pas être quelqu'un d'autre que celui qui va diriger Stravinsky dans cinq jours. Et c'est cette énergie et ce mental qu'il faut continuer à alimenter de façon très positive toujours et en même temps en explorant très vite les possibilités de chaque instrumentiste. Si le hautbois me donne quelque chose de très bien, la première fois, très bien, très bien, plus. Encore, essayez de voir autre chose. Non, ça, essayez tout de suite. C'est une série de oui, non, oui, non. C'est un jeu. C'est un jeu. Mais en aucun cas, je dois, moi, me désolidariser de l'action qui est en cours puisque je la suscite et puis que j'en suis le garant au final. Dans le monde de l'économie sociale, la coopération a un double sens. Elle a un sens juridique et un sens de démarche. Juridiquement, la coopération, c'est une des trois familles constitutives de l'économie sociale à côté des mutuelles et des associations. Une famille qui régie par un droit spécifique, le droit coopératif avec des règles particulières. Choisir de faire avec d'autres et donc qui, sur le plan philosophique, le choix de coopérer s'oppose au choix de rivalité. Et cette philosophie se traduit dans des jeux coopératifs où c'est l'équipe qui gagne ou qui perd alors que très souvent, la base du jeu, c'est d'être meilleur que les autres et d'éliminer les adversaires. Sur le plan juridique, cette démarche de forme coopérative d'organisation, on la retrouve dans plein de secteurs de la société. Dans les coopératives agricoles, qui sont, vous voyez, les puissances économiques. Après, on peut s'interroger de savoir si la puissance économique ne l'a pas emportée sur la démarche de coopération. Ça, on pourra tout à fait en débattre. Vous la retrouvez dans les banques, qui sont là aussi des puissances économiques. Et la même question se pose, savoir si le crédit agricole qui redécouvre les vertus du sociétariat n'avait pas à un moment oublié certaines de ses racines. Vous la retrouvez aussi dans des coopératives artisanales, dans des coopératives de commerçants. Juste des tout petits trucs, quoi. Leclerc, Intermarché, des choses comme ça, quoi. Mais il y a deux logiques de développement. Il y a la logique Carrefour d'un grand groupe capitaliste. Et puis il y a la logique Leclerc ou Intermarché de propriétaires de leurs magasins qui constituent une coopérative d'approvisionnement pour faciliter leur action. Et puis il y a une forme emblématique à la mode en ce moment de coopératives, qui sont les sociétés coopératives et participatives. Jusqu'à une date récente, c'était des sociétés coopératives ouvrières de production. Mais le terme ouvrier ne semblait plus correspondre tout à fait à la réalité. Et ce terme est à la mode. La preuve, lundi dernier, j'étais à BFM Business, dans une émission télévisée avec les responsables des deux plus grosses scopes de France, à Caume, qui fait du câble et le chèque-déjeuner, qui ont chacune plus de 1000 salariés. C'est BFM Business qui nous interviewait. Certes, c'était le lundi de Pentecôte, quand même. Mais malgré tout, on sent bien que cette forme d'organisation est dans l'air du temps. Qu'est-ce qui la caractérise ? Une chose très simple, mais quand même pas si évidente que ça, puisque ce sont les salariés qui sont propriétaires de leur entreprise et qui sont actionnaires sans qu'il y ait de détenteurs de capitaux qui détiennent le capital de leur entreprise. Et ils sont décideurs à égalité. S'ils peuvent avoir plus d'actions, puisque le principe de base d'une coopérative, c'est qu'une partie, on investit au fur et à mesure, mais que vous soyez propriétaire d'une voie ou de 100 voies, dans le système coopératif, vous aurez toujours une voie. C'est la personne qui est reconnue et pas sa part de capital. Et puis la deuxième, c'est que ces salariés copropriétaires prennent collectivement les décisions stratégiques de devenir de leur entreprise, dont une assez simple, c'est qu'ils élisent leurs dirigeants. Alors c'est un modèle exigeant, intéressant. Ici, je vous le cite, c'est pas seulement pour faire un catalogue. C'est parce que c'est sous cette forme coopérative que le métier que vous exercez en France s'exerce en Italie. Puisque les coopératives sociales italiennes, qui font des métiers assez proches des vôtres, sont régies, non pas très majoritairement sous forme associative, mais sous forme coopérative de salariés de l'action sociale, qui reçoivent un mandat et un financement de la collectivité pour mener à bien leur action, sous une forme coopérative, avec, en contenu de l'action, des choses qui sont relativement proches des vôtres, mais dans une forme juridique différente. Premièrement, à l'intérieur, l'objectif c'est de tirer le meilleur de chacun. Mais c'est de le faire prendre place dans un ensemble. Et le meilleur de chacun n'est le meilleur que quand on a su lui donner une place dans cet ensemble. Ça, de ce côté, la démonstration du chef d'orchestre est absolue. Et pour cela, là, on en revient à une particularité de votre secteur, la position d'autorité, la position de hiérarchie. C'est une donnée, mais elle n'est pas suffisante. Et à un moment donné, si on réfléchit à une démarche coopérative, on peut s'interroger, quand on est le chef, en disant, certes, je suis amené à avoir cette position, mais si demain, je fonctionnais réellement en mode coopératif, est-ce qu'il me réélirait ? Est-ce qu'il me choisirait ? Parce que j'ai fait preuve de mes capacités à exercer cette fonction, autrement que parce qu'à un moment donné, il y a eu une décision qui m'a mis dans cette position. Est-ce que par ma pratique, j'ai montré que j'avais cette capacité ? Et ceux qui l'ont subie, parfois de façon désagréable, parce que quand on décide, à un moment donné, on peut prendre des décisions qui ne sont pas agréables envers tout le monde, en ont compris le fondement, même s'ils n'en sont pas d'accord. Deuxième point dans les enjeux externes, deuxième grand volet, le premier auquel vous êtes confrontés, c'est le défi de l'inventivité. Vous ne pouvez pas, à juste titre, déplorer de n'être que les instruments de mise en œuvre de politique publique, si vous n'êtes pas force de proposition, de réponse, de mise en évidence de besoins sociaux aujourd'hui non satisfaits, et de mise en évidence d'une capacité à y répondre selon des procédures et des savoir-faire que vous maîtrisez. Deuxième grand domaine, stratégie d'alliance, mais pour ça il faut apprendre à gérer ce que j'appelle des coopérations conflictuelles. On a des gens avec qui on a des points de convergence et puis des points de concurrence. La période du splendide isolement où chacun pouvait dans son coin mener son projet indépendamment des autres est en train de se terminer et elle se terminera très probablement tragiquement pour ceux qui ne l'ont pas compris. Il va falloir apprendre à gérer des choses complexes. Quand vous voyez, ça m'a beaucoup marqué, la complexité qui se joue dans une seconde à une sortie de mêlée, vous voyez bien que sur d'autres sujets la complexité elle est inévitable. Et tous ceux qui passent leur temps à dire qu'il faut simplifier trompent les gens. Il faut apprendre à gérer la complexité. Il ne faut pas penser à la mythique simplification qui n'arrivera pas. Nous sommes dans des sociétés de plus en plus complexes. Ceux qui vous disent qu'ils veulent simplifier, c'est qu'ils ne veulent pas que vous vous empariez de la complexité. Et ce qu'il va falloir aussi faire plus, c'est être capable, et là j'en rejoins dans ce qui sera ma conclusion, ce que vous ont dit et mes deux intervenants précédents, c'est mobiliser les différentes composantes de ce qui fait votre vie au quotidien autour d'un objectif. Et un directeur de structure, vous avez je crois tous compris que si on les avait fait venir c'était pas totalement hasard, c'est un mélange de coach sportif et de chef d'orchestre qui doit tirer la meilleure capacité de chacun des membres de l'équipe, sans nier sa personnalité, sans nier le fait qu'il n'est pas là par hasard mais qu'il est là avec l'investissement de lui-même, mais en sachant gommer les égaux, gommer pour les mettre au service d'une démarche collective. Et pour valoriser ce potentiel des personnes, il faut avoir clairement un projet que tout le monde comprend, autour duquel chacun peut organiser son projet, et de ce point de vue, comme vous n'avez pas vous la possibilité d'avoir comme logique le fait qu'à la fin, mais la preuve que ça a bien marché, c'est qu'on a gagné de l'argent et qu'on a fait du profit, vous n'avez d'autre choix que d'avoir comme logique fondatrice de votre action le sens de ce que vous voulez réaliser et les valeurs qui les portent. Bon courage. Sur cette question de la prise de décision, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous l'avez un petit peu dit dans votre propos, mais qu'est-ce qui fait que, comment on fasse une situation multiple, complexe, immédiate, avec un rapport au temps qui est quand même très court, qu'est-ce que ça mobilise et comment on peut travailler autour de ça ? Moi ce qui m'anime c'est de comprendre la logique des acteurs, comment ils font ? Parce que des bouquins sur les prises de décision, sur la théorie des décisions, il y en a beaucoup. J'essaie de comprendre comment ils vivent ça en situation, ça peut être des situations comme ça sur le terrain, ça peut être d'autres situations. Ce qui était ressorti, c'est finalement cette facette subjective dans les décisions. Cette subjectivité, chez ces experts, on voyait par contre une grande faculté à adopter une flexibilité dans les modes décisionnels en cours d'action. Ils étaient capables de passer d'un registre décisionnel très programmatique, délibératif, quand ils sont loin de la défense, qu'ils ont le temps d'analyser. Là ils sont sur une logique de type algorithmique, si, alors. S'il y a telle option, telle situation, alors je peux prendre telle option. Là, c'est le moment où ils peuvent facilement mobiliser en situation des repères préétablis. Ils savent ce qu'ils sont à faire dans ce type d'action. Mais il y a d'autres, juste après, peut-être que dix secondes après, ça bascule sur un mode de décision que j'ai appelé beaucoup plus émergent. Une décision émergente, je ne vais pas développer, il y a plein de paradigmes scientifiques sous-jacents sur l'énaction. La décision émerge, elle est énactée, elle est vraiment incorporée. Et là, finalement, ils agissent sans avoir besoin de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'en ont pas le temps. Et pour des raisons d'efficacité, ils ne le font pas. Donc revenir après coup dans l'analyse de pratique sur ça, c'est les aider à optimiser la prise de conscience des facteurs d'efficacité pour les réinvestir ailleurs. Donc ça, la caractéristique de ces joueurs, cette flexibilité dans la nature des décisions, délibératif émergent. Autre caractéristique, c'est que il y a cette facette subjective où ils mobilisent plus ou moins fortement les repères préétablis. Certains sont efficaces en les appliquant à la lettre. Continuons. D'autres s'en détachent énormément et sont sur de l'adaptation permanente. Ça marche, parfois ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, l'entraîneur n'est pas content. Si ça marche, on ne dit rien. Donc il y a des styles décisionnels dans ce rapport aux repères communs préétablis. Mais ces styles sont des facteurs d'efficacité pour le collectif. Mais après, ce qui est important, c'est de coordonner tout ça. Si chacun, je vous le disais, dans son monde est complètement subjectif, on est sur une mosaïque de participants. On ne peut pas être efficace dans un projet commun. Donc comment prendre en compte cette subjectivité, savoir comment mes collaborateurs fonctionnent, quel est leur style préférentiel, pour me rapprocher un peu d'eux éventuellement. Mais ensuite, il nous faut des éléments partagés. Donc comment fédérer ça par ces différents éléments que j'ai à peine évoqués tout à l'heure. En tout cas, cette facette subjective, de toute façon, elle existe. On a une logique encore une fois très rationnelle qui peut être posée sur papier. Mais ensuite, elle est retravaillée en situation. Donc ça, il faut le prendre en compte, le savoir, le comprendre, le caractériser et puis l'optimiser. Merci. 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 Merci.